Générique Les paradis fiscaux sont réputés pour leur discrétion. Et pourtant, on peut retracer leur poids dans l'économie mondiale au travers de statistiques. Les comptes nationaux, par exemple, comme l'a fait le chercheur Gabriel Zoukman, mais aussi les balances des paiements. On en parle aujourd'hui avec Vincent Vicard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et avec Laurence Neyman, vous avez justement travaillé sur le poids des paradis fiscaux à travers les balances des paiements. Alors, quels sont les enseignements de votre étude ? Alors, nous, on s'est intéressé, à travers les balances des paiements, aux revenus des multinationales qui entrent dans les balances des paiements puisque c'est un revenu qui vient s'additionner au PIB pour les pays d'origine des multinationales. Et donc, un des faits saillants qui ressort, c'est la place dans les profits des multinationales, la place des paradis fiscaux. Donc, les paradis fiscaux, c'est tout un ensemble, en général, on a dans l'idée des petites îles, mais il y a aussi des grands pays européens, notamment l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse. Et c'est des pays qui représentent au niveau mondial 2,6% du PIB mondial. Mais quand on regarde les profits des multinationales, ils sont à l'origine ou à la destination de 22% des profits des multinationales. Ce qui montre bien l'importance de ces paradis fiscaux dans les circuits de financement des multinationales et l'importance de l'évitement fiscal des multinationales. Donc, alors, ces petites îles, ces petits pays, bon, il y a des pays européens, finalement, captent 10 fois plus qu'ils ne devraient des profits. Alors, ça paraît difficile de penser que c'est uniquement sur leur propre mérite. Alors, comment ça se passe ? Quels sont les mécanismes pour que les multinationales localisent dans ces pays leurs bénéfices, où ils seront peu taxés, plutôt que dans des grands pays ? C'est effectivement beaucoup plus que l'activité réelle de ces multinationales. Et donc, ces multinationales, par définition, elles sont à cheval entre plusieurs juridictions fiscales. Et elles échangent beaucoup entre leurs filiales. Et donc, il y a un certain nombre d'instruments qu'elles peuvent utiliser pour manipuler la localisation de leurs profits comptables. Donc, par exemple, dans leurs échanges entre filiales, elles peuvent fixer des prix différents entre différentes juridictions fiscales, de manière à pouvoir localiser du profit dans des pays à faible fiscalité, comme les paradis fiscaux. Quand elles se vendent à elles-mêmes quelque chose. Exactement. D'accord. Et il y a d'autres moyens aussi, d'autres instruments à leur disposition, notamment la localisation des dettes. Puisque les intérêts sur la dette sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Et donc, on a intérêt pour les multinationales à localiser de la dette dans les pays à haute fiscalité, comme la France, par exemple. Et à payer des intérêts à des filiales qui sont localisées dans les paradis fiscaux. Donc, c'est ce qui fait remonter les profits dans un endroit où ils ne seront pas taxés, en fait. Exactement. Ce qui fait remonter les profits dans des endroits où ils ne seront pas taxés, puisqu'on aura moins de profits en France, par exemple, et plus de profits en Irlande, par exemple, qui est un des pays dans notre liste des paradis fiscaux. Et ce qu'on voit aussi dans ces données, on peut distinguer justement ces intérêts sur les prêts intragroupes. Et on voit que les paradis fiscaux, eh bien, ils ont effectivement des entrées nettes extrêmement importantes. C'est le seul groupe de pays qui a des entrées nettes d'intérêts sur les prêts intragroupes. Ce qui correspond bien à ces mécanismes d'évitement fiscal des multinationales. Alors, on peut se demander, puisque finalement tout ça est traçable, comment se fait-il que ça puisse avoir lieu ? Et comment se fait-il que ça puisse être même légal, en fait ? Alors, on parle ici d'évitement fiscal des multinationales. Les multinationales, elles peuvent utiliser ces instruments pour influencer la localisation de leurs profits. Ça ne veut pas dire que c'est de l'évasion fiscale nécessairement. Elles peuvent utiliser des différences entre les législations fiscales nationales de façon à faire ce qu'on appelle la planification fiscale agressive. C'est-à-dire utiliser les trous dans le système fiscal international de façon à payer moins d'impôts. C'est effectivement une des stratégies des multinationales. D'accord. Donc, il y a à la fois des choses qui sont légales et quelquefois c'est un peu agressif. À ce moment-là, on rentre dans des histoires judiciaires, etc. Mais c'est difficile de rentrer dans l'écheveau de ces comptes consolidés. Effectivement. Nous, ce qu'on peut fournir en tant qu'économiste, on peut fournir des chiffres sur l'ampleur de ce phénomène-là. Par contre, c'est très difficile ensuite d'aller sur l'aspect légal puisqu'on est dans une zone grise. Je vous parlais tout à l'heure des prix de transfert quand les entreprises s'échangent entre elles. Il n'y a pas vraiment de prix de marché sur ces échanges à l'intérieur d'une même multinationale. Et donc, la question, c'est dans quelle mesure c'est cohérent avec la législation fiscale. Et donc, ça, on n'a pas de moyens en tant qu'économiste de fournir des éléments là-dessus. C'est les administrations fiscales qui pourront ensuite aller voir les stratégies fiscales et éventuellement demander des comptes à ces multinationales. Donc, l'enseignement, plus de 22% des profits vers des zones qui normalement pèsent 2% de l'activité, 10 fois plus. Et encore, il est assez prudent puisque vous prenez une liste des paradis fiscaux qui est relativement restrictive. On n'a pas notamment les paradis fiscaux américains comme le Delaware puisqu'ils sont consolidés, vous l'avez dit, dans votre étude. Et donc, finalement, on retrouve quoi ? Pour bien serrier, les pays européens qu'on a dit, les îles anglo-normandes, les îles du Pacifique, les caïmans, les choses comme ça ? Voilà, les Bahamas, les caïmans et un grand nombre d'îles du Pacifique. On retrouve aussi des pays asiatiques comme Singapour, Hong Kong, Macao. Donc, en gros, des paradis fiscaux qui sont localisés un petit peu partout dans le système international et qui, en général, ont aussi des liens particuliers avec certains pays chacun. Mais qui ne sont même pas la totalité de l'optimisation fiscale. Alors, c'est très difficile, cette liste des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ça se caractérise par de très faibles taxes, une opacité fiscale, notamment le secret bancaire, etc. C'est très difficile d'établir une liste. Alors, il y a des listes officielles qui sont très restrictives où on n'a presque aucun pays. Il y a des listes qui ont été établies par des chercheurs ou par des ONG qui sont beaucoup plus larges. Alors, voilà, c'est très difficile. Et effectivement, il y a le cas des Pays-Bas qui est inclus dans certaines listes et pas dans d'autres, pas dans la liste qu'on utilise. C'est une question assez difficile de caractériser ces paradis fiscaux. Et même avec une définition restrictive, on arrive à des résultats qui sont quand même très forts. Vincent Vicard, merci pour votre éclairage. Merci.